Bonjour bonjour tout le monde, c'est Eve et aujourd'hui je voulais vous parler de un de mes oracles préférés de Lucie Cavendish qui est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière qui est également un des oracles qui est particulièrement apprécié par les débutants. Je pense que ça vient de deux choses, c'est parce que déjà il est extrêmement beau, même au niveau des illustrations qui sont des créations de Jasmine Beckett Griffiths, il est vraiment très original, évidemment parce que aussi il est facile à prendre en main, mais aussi parce qu'il n'est pas du tout dans ce que j'appelle entre guillemets le bien pensé spirituel, c'est à dire que là on n'est pas du tout dans les gentils fées, les gentils sirènes, dans les choses très conformistes. Ce jeu là se détache de ça, s'éloigne de ça parce que justement les personnages que l'on rencontre dans ce jeu là sont des petits fantômes qui hantent les potagers, des gnomes farceurs, des sœurs sorcières, des fées grinceuses, des anges indignés, c'est plus des personnages qui finalement sont en marge d'une certaine forme de société on va dire céleste, spirituelle, c'est pour ça d'ailleurs que ce sont des êtres d'ombre, mais qui portent aussi des messages lumineux, c'est à dire que ce sont des êtres, des énergies, qui tout en vivant en marge de la norme d'une masse, ont l'expérience des personnes finalement qui essayent d'être authentiques et qui se sentent un petit peu mises de côté, donc qui font preuve d'originalité, mais qui ne l'assument pas nécessairement ou qui le vivent mal. Et ils ont des messages justement pour nous aider à mieux vivre notre authenticité, notre vérité et nos propres qualités. Donc ce jeu ne manque pas d'humour dans les personnages, les êtres que l'on va rencontrer qui ne se cachent plus et nous demandent également de faire de même, c'est à dire de nous exprimer. Donc par exemple dans ce jeu on va avoir des messages s'il faut assumer le fait qu'aujourd'hui on n'a pas envie de sourire, on n'a pas envie d'être agréable. Dans le fait qu'aujourd'hui on a envie d'être tel que l'on est, entier, on n'a pas nécessairement envie de se fondre à des comportements ou à une manière d'être parce que la situation le nécessite. Donc c'est vraiment un oracle qui se détache du bien-pensant, des règles que la société nous impose, c'est vraiment vivre son authenticité. Je vais vous montrer comment il est. Donc c'est un grand boîtier de chez les éditions EXERC. C'est le même format, en fait c'est du 17, un peu plus de 17 sur du presque 13. Donc le boîtier est très très beau, déjà attendez je vais vous faire la mise au point. Il se présente comme ça. D'ailleurs je peux vous lire le dos. Vous allez pouvoir le lire avec moi. J'ai des poils de mon chat, je suis désolée. Avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, vous allez faire la connaissance de l'ange alchimique, de la sirène des égouts, des fantômes du passé, de la fée du monde naturel, de l'ange du temps. Ces fascinants messagers sont parfois inquiétants, mais au cours bien sincères et honnêtes, ils vous donneront des conseils clairs et vous permettront de prendre de sages décisions. Grâce à eux, vous développez l'intuition et le courage nécessaire à une vie pleine de sens, en accord avec vos traits de profond, fait d'ombre et de lumière. Un oracle différent, à la fois sombre et lumineux. Donc il s'ouvre comme ça. On a le livret, qu'on regardera ensemble après. Et les cartes qui sont argentées sur tranches. Ça, j'adore. Personnellement, je préfère l'argent à l'or. C'est plutôt assez rare. Le dos des cartes est comme ça. C'est une carte, je ne sais plus laquelle, du jeu. Et elles sont, je ne crois pas que ce soit du plastifié encore, si c'est du plastifié brillante. Et elles sont relativement, oui, elles sont épaisses. Donc le livret, on a le sommaire. Je pense que pour mieux cerner cet oracle-là, je vais quand même vous lire au moins une petite partie de l'introduction. Sagesse pour les mystiques, les errants et les marginaux. Aigre, sans précédent, non conformiste, récalcitrante, effrontée, capricieuse, invisible. Voici des termes que l'on applique rarement au monde spirituel, n'est-ce pas ? Pourtant, quelques-uns des êtres les plus spirituels ont vécu en marge des courants dominants sans se fondre dans la masse. Ils ont eu leur moment de désespoir et ont compris que l'authenticité et la vérité sont les plus grandes qualités d'un chemin spirituel. Avec ce jeu, ils vous suggèrent de sortir de l'ombre et de ne plus vous cacher. En les consultant, vous vous apercevrez que votre personnalité et votre génie particulier ont enfin leur place. Les êtres que vous allez découvrir au fil de ces cartes viennent des royaumes secrets. Ils nous ont transmis leur sagesse à travers les histoires du folklore et les contes de fées. Et ils sont tout aussi réels et puissants que les glorieux anges des royaumes célestes. Qui ne se cache plus, grâce à la magie de ce jeu, ils peuvent nous parler et nous transmettre leurs messages. Bienvenue dans leur monde magique et mystérieux où les rêves sont plus étranges que la réalité mais au coup bien susceptibles de se réaliser quand vous aurez pris conscience de votre propre pouvoir. Quand on invoque ces esprits, quelque chose de fascinant, de merveilleux se produit. Car cet oracle est différent des autres. Il est destiné aux solitaires, aux cœurs brisés, aux orphelins et aux originaux, à ceux qui errent et se sentent étrangers, même au milieu de leurs amis. Il sera votre guide le long du chemin pour changer de vie et trouver une famille d'élections. Ce jeu déborde de présages, d'oracles et d'augures. Émis par des voix à peine audibles et pourtant parmi les plus sages. Ce sont celles des gentils petits fantômes qui hantent les potagers, des gnomes farceurs qui tapent à votre porte, des anges indignés, des sœurs sorcières et des fées grincheuses occupées à réparer des cœurs brisés. Les images et les messages de cet oracle unique, en son genre, possèdent une beauté inattendue, une douceur obscure et obsédante. Ils rassemblent ces êtres qui savent depuis longtemps qu'ils n'ont aucun refuge. Les éternels étrangers qui vivent entre deux mondes et ont déjà tout vu. Osez leur demander conseil et vous pénètrerez dans un monde de beauté, de comptines capricieuses et de courage inébranlable. Dites adieu à la peur, traversez du miroir et préparez-vous à entrer dans un monde magique. Voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais ça vous donne le ton de cet oracle. Et c'est certainement pourquoi, à un moment donné, je pense qu'il doit beaucoup plaire aux personnes qui débutent avec les oracles, parce qu'il est vraiment très différent et je pense qu'il leur parle vraiment droit au cœur. C'est-à-dire que peut-être des personnes jeunes aussi, qui sortent de l'adolescence ou même adolescents, qui à un moment donné se sentent un peu compris par ce jeu, par ces êtres, parce qu'ils se sentent différents et ils ont encore du mal à trouver leur place. Mais pas que. Je pense également que lorsqu'on est adulte, et moi ça a été mon cas, j'ai toujours eu l'impression de ne pas vraiment être dans mon ancien milieu professionnel, de ne jamais vraiment être à ma place. Et je pense qu'à partir du moment où on se sent un peu différent, un peu extraterrestre, on est touché par ce jeu. Alors ensuite, il y a une explication sur toute la conception, enfin en tout cas les thèmes abordés dans cet oracle-là. C'est toujours empreinte de magie. Et on parle des différents êtres qu'on va rencontrer. Donc il va y avoir les fantômes, ou les sirènes, les anciens, les fées, les sorcières, les anges et les entités. Ah non, pardon, et les personnages historiques. Donc Lucie Cavendish nous explique d'où viennent ces êtres. Et enfin, on passe à l'aspect pratique, comment se servir de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors, comme toujours, c'est toujours très bien expliqué de manière à ce que les personnes qui débutent avec un oracle puissent le prendre en main et l'utiliser. Comment effectuer un tirage, comment formuler sa question, etc. Et on passe aux méthodes du tirage. Donc il y a le classique trois cartes, passé, présent, futur. Le tirage simple en forme de croix. Une autre méthode de tirage, tirage caché et révélé, qui permet en fait de distinguer les réelles attentions d'une personne et les enjeux réels d'une situation. Et puis après, elle répond à des questions du type, puis-je tirer les cartes à une autre personne, à quelle fréquence puis-je me tirer les cartes, etc. Et après, on passe aux significations des cartes. Donc ça fonctionne souvent comme ça dans les jeux de Lucie Cavendish. C'est-à-dire qu'on va avoir la carte, le nom de la carte, son numéro s'il y en a un. Son message, qui va être tout simplement le thème qui est synthétisé, ou un message de guidance. Là, en l'occurrence, c'est regarder le bon côté des choses. On va avoir une explication de la carte, qui va être tout simplement une histoire qu'on nous raconte par rapport à son illustration, mais qui va permettre de faire émerger le thème principal. Cet être qui nous parle au travers de ce jeu, évidemment, s'adresse à nous. Donc chaque carte, on a son message. Et ensuite, le message divinatoire, qui est une sorte de mélange toujours entre développement personnel et parfois un petit peu prédictif. Mais c'est souvent plutôt de la guidance. Mais on peut, malgré tout, il arrive sur certaines cartes qu'on sent bien qu'elle a plus tendance à aller vers de la prédiction, même si la guidance et le conseil est quand même omniprésent. Voilà, et tout le jeu est comme ça. On fera un tirage de cartes à la fin pour vous le montrer, pour tirer une carte et puis pour lire son message. Et donc, on va regarder ces très très belles cartes. Les cartes mesurent presque 14 cm sur 9,5. Donc, c'est des grandes cartes. Allez, je vous fais la mise au point. On va lier déjà. faits. J'essayons. et ça manque pas d'humour quand même Marie mascarade alors dans ce jeu il faut bien comprendre que si les êtres paraissent sombres c'est parce qu'ils vivent dans l'obscurité, c'est à dire en marge finalement de leur société mais leur message est lumineux donc il ne faut pas s'en inquiéter ce sont des originaux hop, ça c'est une petite réfé, là on a un petit clin d'oeil à Edgar Allan Poe la duchesse violette, raide, frustrée, blasée donc il manque vraiment pas d'humour et de franchise aussi ça va bien ça va bien ça va bien donc ça va bien c'est petit ça va bien ça va bien la sorcière de la fin du monde la sirène de l'éclipse il y a 45 cartes en tout voilà, donc moi ce que je vous propose c'est pour vous faire découvrir tout simplement le type de message, c'est d'en tirer une et puis de lire son message on a la fée des Highlands soyez courageux donc c'est la numéro 1 la fée des Highlands n'aime pas se battre car ce n'est pas dans sa nature elle préfère résoudre les conflits paisiblement mais elle lutte quand le besoin s'en fait sentir sa présence vous avertit que vous avez aussi les moyens de tenir tête même si vous vous êtes toujours débrouillé pour éviter l'affrontement quelqu'un abuse actuellement de vous et de votre passivité il est temps de sortir votre épée et d'enfourcher cette part de vous-même qui sait comment se défendre dire la vérité et affronter les menaces cela peut vous sembler effrayant mal avisé et antinaturel et cette petite fée le sait mais il est temps vous ne pouvez pas renoncer à ce quoi vous avez tant travaillé uniquement pour éviter de vous battre redressez-vous et dégainez votre épée la fée des Highlands est avec vous et quand la menace se sera éloignée elle célébrera la victoire avec vous la fée des Highlands vous parle vous voyez mon épée de pouvoir j'ai longtemps eu peur de m'en servir mais à présent je dois rassembler mon courage et la dégainer tout comme vous la pensée de devoir blesser quelque chose ou quelqu'un me rend triste mais j'ai conscience de ce qui doit être fait et je dois apprendre à livrer des guerres justes bien qu'on m'ait appris à ne pas être agressif je dois remonter mes manches et en finir avec cette histoire j'ai de la peine de devoir livrer bataille mais je serai forte sans peur et je ferai ce que j'ai à faire mon épée baignera peut-être dans le sang et les larmes mais je ne peux plus rester immobile face à un ennemi qui compte sur ma peur de me battre je ne renoncerai pas à mon pouvoir aussi facilement cette fois je reprendrai ce qui est à moi message divinatoire la trêve est terminée il est temps de vous exprimer et d'être fort quelqu'un marche sur votre plate-bande et essaie de s'approprier ce pour quoi vous avez travaillé si dur on a profité de votre tempérament pacifique mais cela suffit aussi triste que cela soit il est temps de changer des choses et de couper les ponts entre vous et celui ou celle qui vous a tant pris vous allez livrer bataille oui c'est triste et la fée des islands compatit à votre chagrin mais ne laissez pas votre sentiment de culpabilité vous forcer à la passivité célébrez votre force dégainez votre épée et ne reculez pas donc voilà le type de message c'est un jeu que j'apprécie particulièrement de Lucie Camendiche et puis je vais vous en parler d'un autre qui est l'oracle des fées plus tard et puis je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt merci 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 – Sous-titrage FR 2021